Nous vivons une heure où Dieu veut à nouveau l'élever, son armée du reste, une armée de Gédéon, et peu importe le nombre, le Seigneur va amener une stratégie qui amènera une victoire. Et de cette stratégie, elle sera trouvée, même au niveau de l'armée de Gédéon, où ils ont brisé les jarres qui ont révélé la lumière qui a amené la peur dans le camp des Médionnites. Nous sommes avec ces jarres et nous portons en nous l'image de Christ. Nous avons l'image de Christ, les yeux en nous qui brillent avec le feu, alors que l'armée de Pharaon poursuivait Israël, c'est la même chose. Alors que nous regardons cette armée de Pharaon, ça disperse l'armée et ça apporte la victoire de son peuple. Je crois qu'à nouveau, cela se produit pour nous. Quand nous sommes dans ces vases d'argile brisées, nous avons en nous ce regard qui est perçant de feu. Nous sommes ceux qui doivent révéler ses yeux et qui doivent faire entendre sa voix, le rugissement de sa voix. Et nous devons libérer le souffle de Dieu. Nous prophétisons le souffle de Dieu, le roi de Dieu qui amène les os desséchés à se rassembler. C'est l'heure où nous vivons. Il y a une armée du reste qui se lève d'une façon nouvelle et nous ferons partie de ces choses et Dieu aura la victoire. Sous-titrage ST' 501